Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec notre site PMU.fr. Vous pouvez y accéder directement sur notre site www.turf-fr.com avec les nombreux boutons que vous y trouverez. On va parler du Quintée Plus de ce mardi 21 juin qui se disputera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Comme vous le voyez, la Réunion 1, ce sera la 9e course. Une semi-nocturne, c'est assez inhabituel maintenant. C'est le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique. Le PMU a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec cette semi-nocturne. Et un Quintée Plus qui se disputera donc à 20h15 dans le handicap d'été. Il s'agit donc d'un handicap préservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Un lot bien composé, ils seront 16 à en découdre sur 1600 mètres sur une piste qui sera certainement un petit peu souple. Elle est annoncée bon souffle mais il y a des pluies qui sont prévues. Du coup, je pense qu'elle sera peu plus souple que prévue. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'As Principe que j'ai retenu en tête. C'est un des deux concurrents entraînés par Peter Schirgen au départ. Il a vraiment réalisé un bon début d'année. C'est un concurrent qui, il y a deux ans, avait montré de sérieux moyens. Il avait même remporté une très belle course en Allemagne. Il a connu une interruption de carrière. Il est revenu cette année à la compétition alors qu'il n'avait pas couru en 2021 du tout. Et il a vraiment montré qu'il avait retrouvé tout son potentiel. Il a gagné deux fois en quatre tentatives. Il a à chaque fois fini dans les quatre premiers. La dernière fois, il bat un cheval qui s'appelle Brésiguel qui avait terminé troisième de la poule d'essai des Poulains par le passé. Un cheval qui est pris en valeur 46,5. Lui, il est en 42,5. Donc voilà pour dire un petit peu pourquoi c'est le top weight de cette course. C'est vraiment un cheval qui me plaît beaucoup. Il a le numéro 15 dans les stades de départ. Maintenant, c'est un concurrent qui a des moyens et qui est sans doute capable de justement se surpasser pour faire fi du poids et remporter ce handicap. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 11, Tro Brez. C'est aussi un concurrent de 4 ans qui a montré des moyens à ce niveau-là. La dernière fois, il est sixième dans un quintet plus disputé sur l'autobourgant de mon champ. C'était 1400 mètres. Il n'a pas été forcément très chanceux dans la phase finale. Ça n'avait pas beaucoup roulé. C'est un concurrent qui auparavant avait terminé troisième à ce niveau-là lors de ses premiers pas. Je pense qu'il faut le juger là-dessus. Il a vraiment montré qu'il avait un handicap de ce genre dans les pattes. Il a numéro 1 dans les stades de départ avec Fabrice Véron en selle. Je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, encore un 4 ans. C'est vrai que les 4 ans devraient se tailler la part du Lyon. Ce sera le numéro 2, Marrakech Moon, qui reste sur deux victoires à ce niveau-là. Il est vraiment impressionnant depuis qu'il porte les œillères. Il a gagné la dernière fois sur l'hippodrome de Chantilly. A la manière d'effort, il a été largement pénalisé. Vous le voyez, maintenant, il porte 60,5 kg. Auparavant, il avait gagné sur cette piste, sur ce même parcours, son quintet. Donc, il reste sur deux victoires au niveau quintet. Du coup, il a beaucoup moins de marge. Maintenant, ses limites sont inconnues depuis qu'il porte les œillères. Il est vraiment à un autre niveau. Donc, pourquoi pas encore franchir un nouveau palier et lutter une nouvelle fois pour la victoire. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 10. Tant pis pour eux. Il avait terminé deuxième de Marrakech Moon le 10 mai du côté de Chantilly. Il a été déclaré non partant depuis. Peut-être une petite inquiétude, mais en tout cas, c'est un entraînement très redoutable. Celui de Francis Graffard. Christophe Souillon qui sera en CEL. C'est un concurrent qui a montré qu'il était compétitif à ce niveau-là, à cette valeur. Voilà, numéro 10 dans l'estal, c'est assez correct. S'il a le bon parcours et qu'il peut placer sa pointe de vitesse pour finir, il peut vraiment en doubler plus d'un pour finir et lutter pour les belles places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 13 et le Magnifico. Alors lui, vous le voyez, il a couru quatre fois cette année. C'est un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il reste sur une bonne deuxième place dans le prix de l'île de la Cité. C'était du côté de Longchamp en début de mois. C'est un concurrent qui a couru sur plus loin, surtout sur 1850 mètres. Il a couru un peu aux alentours de 2000 mètres. Maintenant, il a déjà bien fait sur le mile. C'est un concurrent qui a de l'expérience. Le numéro 5 dans l'estal de départ, Christiane Denumuro, qui le connaît parfaitement. Il devrait une nouvelle fois répondre présent et lutter pour une place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 3, Darchano. Lui, il a peu couru en 2021. Il n'a couru que cinq fois. Il faut se souvenir qu'en 2020, il avait remporté son handicap en 42 de valeur. Il n'a pas forcément une marge de dingue, mais il a prouvé qu'il était capable de faire l'arrivée en 42. Il faut savoir s'il a couru ce qu'il a couru à Baden-Baden et qu'il a dans les jambes. Ça peut suffire avec ce numéro 4 dans l'estal de départ. Et Michael Forest en selle. Je pense qu'il a une belle carte à jouer. Il est capable de tirer son épingle du jeu s'il est suffisamment prêt. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 8, Lien Issei. Des performances un peu en dents de scie. C'est un concurrent qui est compétitif, mais qui a besoin d'une piste souple, ce qu'il va certainement trouver. Il a besoin d'un bon parcours. Avec le numéro 3, je pense qu'il est capable d'avoir également un bon parcours. Et si c'est le cas, il est vraiment capable de bien faire. Vous le voyez, il avait été non placé dans le prix de l'île de la cité. Également non placé dans le prix des grandes écuries. Mais entre ces deux performances, il a quand même terminé à l'arrivée d'un quintet. Il a terminé deuxième au terme d'une belle fin de course. Donc voilà, c'est un concurrent. Tout va dépendre du parcours. Mais si ça se passe bien, il est capable de surprendre à Bellecôte. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 6, Kelo. Le second pensionnaire de Peter Schirgen. Sa partenaire, Sybille Votre, le préfère sur plus long. Maintenant, il n'a pas grand-chose à courir en ce moment. Il n'a que cet engagement. Du coup, le cours, il est en forme. Et puis, il a vraiment été baissé sur l'échelle de valeur. L'an passé, il faisait l'arrivée. Il a même gagné un handicap en 43. Là, il est pris en 38. Il n'a pas connu une situation aussi avantageuse au niveau du poids depuis bien longtemps. Et je trouve vraiment que c'est l'occasion pour lui de refaire surface et à Bellecôte. Donc attention à ce numéro 6, Kelo, si ça se passe bien. Il est vraiment capable de faire quelque chose. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Falcon Run, qui découvre une situation intéressante en bas de tableau. Il a couru une seule fois cette année, une rentrée assez correcte. Voilà le numéro 2 dans les stalles de départ. Pourquoi pas pour une surprise ? Moi, ce sera un regret. Voilà pour cette sélection. On va faire un petit récapitulatif avec l'As, le 11, le 2, le 10, le 13, le 3, le 8 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 14. Voilà le Quintet Plus. Donc réunion 1, course 9, le handicap d'été prévu à 20h15. Soyez précis au rendez-vous. Moi, je voulais vous conseiller de jouer un e-carté. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec PMU.fr. Donc voilà un e-carté en 5 chevaux. Mes 5 premiers chevaux, As, 11, 2, 10 et 13. Je pense que la solution se trouve dans ces 5 chevaux. Du coup, vous pouvez accéder à notre partenaire via ces différents liens sur notre site urs-fr.com avec, vous le voyez, 200 euros offerts pour toute nouvelle création de compte. Vous avez votre premier dépôt qui est doublé. Ou alors, si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer sur ce bouton, avoir plusieurs exclusivités et donc accéder à notre partenaire PMU.fr. On va faire un petit point sur le Quintet Plus de ce dimanche. C'était le prix de Diane qui se disputait à Chantilly avec une belle arrivée, un hachois. La favorite qui s'imposait avec Oli Doyle, la première femme jockey à remporter le prix de Diane. La parisienne, le numéro 8 qui prenait une belle deuxième place. C'est vrai que je préférais sa compagne de boxe. Le numéro 9, Queen Tracy qui m'a un peu plus déçu. Le numéro 12, Rosacea Christophe Seymour qui tracait une belle fin de course. Le 2, Agave, une des favorites qui se comportait très très bien après un bon parcours. Et puis là, Foiline 9 qui surprenait à Bellecôte et qui n'était pas forcément prévu à Paris Fête. Un petit tour également du côté de nos pronostics avec Top Prono et Turf Sélection qui ne vous indiquaient pas. Le Quintet Plus qui n'était pas forcément évident à trouver. Maintenant, Turf Sélection se distinguait en vous indiquant plusieurs trios, notamment 2 à plus de 400 et 300 respectivement. Donc voilà, une journée assez correcte de ce côté-là. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs à nos 2 sélections à partir de 1€ par mois pour l'offre découverte directement sur notre site. Donc n'hésitez pas à tester nos 2 rubriques. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet. Vous pouvez liker ou partager cette rubrique si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pensez également à laisser votre pronostic en commentaire. Sachez qu'il y a à gagner 6 mois d'abonnement à Pronovip sur turf-fr.com après tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Donc n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire. Moi, je vous remercie. On se retrouve pour la Minute Quintet de ce mercredi. Ce sera sur l'Hippodrome de Toulouse en compagnie des Trotteurs, le GNT. D'ici là, bon jeu à tous et bonne journée. Bye bye.